L'habit fait le moine. Oui, au risque de te choquer, je le répète, l'habit fait le moine. Mais je ne te parle pas pour l'impression que tu donnes aux autres. Je te parle en premier et en priorité, le plus important, c'est l'image que tu te donnes à toi-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux te insister sur le fait de prendre soin de ton image. Prends soin de ton image, fais en sorte de faire les efforts qu'il faut pour être bien présentable. Et à ce moment-là, tu verras que tu te donneras à toi-même un message, un message important. Un message de quelqu'un qui fait les efforts qu'il faut, les efforts qu'il faut pour avancer, les efforts qu'il faut pour enfin prendre les situations de l'avant et non pas reculer, mais te mettre en position de force pour aller de l'avant. C'est grâce aux soins que tu vas apporter à ta personne que tu vas te sentir de plus en plus en confiance en toi parce que tu vas donner un message à ton subconscient comme quoi tu es quelqu'un qui fait les efforts, les efforts nécessaires, tu vois. Donc, je te parle de te montrer à toi-même que tu es capable de faire des efforts pour pouvoir te plaire. Et c'est à ce moment-là, tu verras que tu pourras plaire aux autres et aux filles en particulier, par exemple, tu vois. Parce que, en fait, c'est l'image que tu renvoies. Et que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. L'image que tu renvoies, que ce soit à toi-même ou aux autres, que ce soit, comme je te dis, ça peut être une fille, ça peut être lors d'un entretien d'embauche. Si tu ouvres ton placard le matin et que tu négliges ce moment-là, que tu te dis, bon, je prends un skivier et tout, eh bien, tu peux négliger tout un tas d'autres choses. Et tu peux négliger même, inconsciemment, les autres se disent que si tu te négliges à toi-même, imagine à eux la relation que tu vas avoir avec eux, imagine que tu vas négliger cette relation aussi. Donc, déjà, fais un effort sur la relation que tu as envers toi-même. Et ça passe, donc, par ton image, ça passe, c'est simple, tu pourrais, simplement, il y a trois points, vite fait et bien fait, et après, déjà, c'est un bon début, après, il y a plein d'autres trucs, mais déjà, le fait d'aller régulièrement chez le coiffeur, tu vois, c'est pas un gros effort. Bon, peut-être un peu financier à la rigueur, mais, allez, un mois, une fois par mois chez le coiffeur, ça coûte moins de 20 euros. Je pense que tout le monde peut se permettre ça. Déjà, ça montre quelqu'un, une personne soignée. Après, je te dis peut-être de te mettre à aller un peu de crème hydratante, si tu as le visage un peu sec ou fais faire attention à ça. Et après, c'est ta tenue, ta tenue, ton style, te trouver un style qui te commis à toi et qui montre que tu es une personne qui fait attention à ça, qui fait attention aux autres, qui fait attention à soi et donc attention aux autres. Et c'est à ce moment-là que les autres, donc, feront volontiers plus d'attention à toi. Ils viendront plus facilement vers toi parce que tu leur montres que toi, tu fais attention à toi et tu fais attention à eux, tu fais attention à l'image que tu envoies. Et ça, crois-moi, on oublie. Quand tu veux sortir de ta timidité, c'est le premier pas, c'est le premier pas à passer. C'est comme ça. Et après, le troisième petit truc à faire en premier, c'est pareil, c'est avoir une posture. Une posture, il n'y a rien de plus simple qu'au début de commencer, de simplement te tenir droit, les épaules un peu en arrière et le front un peu haut. Voilà. Pour l'instant, je le répète donc, il y a facile, il y a la coiffure, la tenue et la posture. Ça, c'est un bon début. Ça montre qu'en fait, tu as décidé de passer à l'action. En fait, tu as décidé d'aller vers les autres et les autres auront plus facilement envie de venir vers toi aussi, tu vois. Après, on va parler plus tard, on parlera plus tard pour te respecter. Si tu te respectes, les autres vont se sentir respectés aussi. Et là, pour te respecter vraiment, ça va passer par ton alimentation, par ton sport quotidien, ta musculation, par exemple, si tu veux avoir une posture encore mieux que ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois. Et en premier, ça sera l'alimentation. Ah, pardon. Et ça, on en parlera avec beaucoup de profondeur parce que c'est vraiment un des piliers, si ce n'est le pilier central pour enfin sortir, pour enfin montrer que tu as confiance en toi et pour te donner le message que tu as confiance en toi. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais te parler de ton appareil en premier. Et ne néglige pas ça, ne te dis pas que c'est quelque chose qui est secondaire parce que tu vas montrer aux autres et tu vas donner l'image de quelqu'un qui est fainéant, l'image de quelqu'un qui s'en fout de tout. Et ça, je ne sais pas quelle est ta démarche, mais si tu es ici tous les jours avec moi, c'est pour enfin te sortir de la situation outillée, de ton anxiété sociale, de ta timidité. C'est enfin pour aller de l'avant, pour enfin aller au-delà. Et d'entrer, c'est une des premières choses qu'on fait le matin, c'est de choisir sa tenue. Et si d'entrer, si déjà là, tu montres que tu t'en fous, que tu n'es pas désintéressé de ça, ça montre que tu es désintéressé d'après aller de l'avant, de faire des efforts. Et ça, tu te le donnes à toi-même. C'est un message que tu te donnes à toi-même. Et ça ne peut pas marcher. Donc moi, c'est ça. Je me répète, mais voilà, au début, passe à l'action. Fais attention à ton image. L'habit, fais le moine. Et si tu prends un swing de toi, si tu prends un swing de ton image, je ne te dis pas d'être mannequin, de ressembler aux photos qu'il y a sur Instagram, tout ça. Non. Je te dis de faire l'effort nécessaire, simplement, et tranquillement. Et ça suffit. Je ne te dis pas de mettre une heure pour te préparer. Je te dis de ne pas être je-main-fautiste sur ce point de vue-là et de faire l'effort nécessaire qu'il faut simplement le mater. sans te prendre dans la tête non plus. Mais le petit effort qu'il faut sur ta toilette, d'être toujours nickel, d'avoir toujours les ongles faits, d'avoir... Tu vois, on dirait que je te dis des banalités, mais c'est important. C'est important que je te le dise, d'être coiffé, d'avoir pas les ongles noirs, d'être... en premier, c'est important pour toi parce que tu montres l'image à toi-même, tu te montres l'image à toi-même que tu es quelqu'un qui est prêt à faire les efforts qu'il faut. Voilà, je te dis à demain. Oui, je te dis à demain. Et sinon, aussi, avant, pardon, j'ai oublié de te dire que tu peux t'inscrire en dessous dans mes contacts privés et c'est là vraiment que je te donne tous les conseils nécessaires, des petits bonus, pour ne rien rater, tout se passe ici. Tu cliques en bas dans mes contacts privés, tu t'y inscris et ça se passe dans ta boîte mail et là vraiment, c'est là où les informations sont les... là vraiment où je fais des recherches et je te fais part de mes recherches, je te fais part de mes sentiments, ça se passe en dessous. Allez, inscris-toi !